La recherche d'emploi, ça peut être très frustrant, surtout quand on n'obtient pas les résultats escomptés. Face au manque de résultats, on peut avoir tendance à accuser les circonstances extérieures et à ne pas se remettre en question. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir en quoi votre attitude influence vos résultats et peut vous faire commettre parfois des erreurs. La première attitude, le premier comportement qui peut vous bloquer dans votre recherche d'emploi, c'est le manque de confiance en soi. On peut aussi parler de syndrome de l'imposteur, une notion qui a été popularisée ces dernières années. Comment ça se manifeste ? Le syndrome de l'imposteur, c'est un peu le fait de se sentir jamais assez bien, jamais assez à la hauteur. Donc, ça peut se manifester par des pensées de type, non, je ne vais pas postuler à cette agence, c'est une trop grande agence. C'est une agence qui ne veut que des architectes hyper talentueux, je ne me sens pas à la hauteur pour ça. Ça peut aussi se manifester, évidemment, pendant l'entretien d'embauche, où vous allez vous auto-saboter sans même vous en rendre compte. Donc, on va vous poser des questions pour voir si vous maîtrisez certaines notions, certains logiciels. Et sans même vous en rendre compte, vous allez faire comprendre aux recruteurs que finalement, vous n'êtes pas sûr de vous. Et enfin, ça se manifeste aussi dans la candidature, parce que ce n'est pas que dans vos comportements. Dans la candidature, par exemple, dans un CV, ça peut se manifester, par exemple, dans la petite catégorie que vous mettez assez souvent sur les logiciels. Quand vous avez un syndrome de l'imposteur, quand vous ne vous sentez pas assez à la hauteur, vous avez tendance à mettre les curseurs au plus bas ou au milieu. Vous vous dites, ah non, je ne vais pas mettre le curseur en haut parce que ce n'est pas vrai, je ne maîtrise pas suffisamment bien le logiciel. Et du coup, ce qui se passe, c'est que le recruteur en face, le chef d'agence qui va regarder votre candidature, il ne va pas se dire, ah oui, voilà une personne très modeste, je vais la recruter parce que c'est quelqu'un de, au final, elle a plus de qualité que ce qu'elle ne montre. Non, le recruteur, il a quelques secondes pour regarder votre candidature et s'il voit que vous ne vous mettez pas en valeur pendant l'entretien ou sur votre CV, il va passer à la personne suivante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à ce syndrome de l'imposteur que vous pouvez ressentir ? Déjà, la première chose, il faut dédramatiser, il faut arrêter de surestimer le travail en agence, surtout lorsque vous êtes néo-diplômé, que vous n'avez jamais travaillé en agence. Il faut arrêter de s'imaginer qu'on va vous confier des tâches très difficiles. En général, quand vous commencez, et même plus tard, quand vous avez plusieurs années d'expérience, quand on vous recrute, on vous teste. Donc, on ne va pas forcément vous donner des tâches ingrates, mais on va vous donner des tâches qui n'ont pas une implication très forte. Si jamais vous faites des erreurs, il n'y aura pas énormément de répercussions. En général, ça commence comme ça. Et pendant les premiers mois, surtout en ce qui concerne les néo-diplômés, on va donc vous tester. Vous allez être dans une phase d'apprentissage, d'imitation. Vous allez regarder comment les autres personnes travaillent. On va vous expliquer comment faire et vous allez imiter. Donc, ce n'est pas la peine de s'imaginer qu'il faut absolument que vous sachiez faire des familles sur Evite pour être embauché. Dans les débuts, vous commencez progressivement. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter de se comparer, surtout de se comparer dans le vide, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire d'imaginer que les autres jeunes architectes, les autres architectes sont meilleurs, qu'ils savent mieux travailler que vous. Donc, cessez la comparaison et se dire que vous avez votre place dans une agence. Quelles que soient vos qualités, quelles que soient vos compétences, vous êtes unique et ces qualités et ces compétences seront reconnues. Et également, à partir de là, passer à l'action. Ne pas se dire, ah non, je ne suis pas assez bon, donc je ne postule pas, oser sortir de sa zone de confort et se dire, voilà, bon, c'est une agence qui m'impressionne un peu, mais je vais quand même essayer, je vais postuler, je vais envoyer ma candidature spontanée et je verrai ce que ça donne. Petite pause ici dans la vidéo pour vous annoncer que nous allons mettre en place une formation sous forme de vidéo qui récapitule tout ce qu'il faut savoir pour trouver un job d'architecte. de A à Z, c'est-à-dire depuis la préparation de la quantidature, la définition des objectifs, jusqu'à la période d'essai, la fin de la période d'essai. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le forum. On va publier régulièrement des sondages, vous montrer comment on avance. De cette façon, vous allez pouvoir vous impliquer dans la réalisation de cette formation et donner votre avis. Deuxième chose, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'appréciez. Ça permet de la rendre plus visible sur YouTube et d'aider d'autres personnes comme vous qui ont besoin de conseils. Alors, on en revient à la vidéo. Quelle est la deuxième attitude, le deuxième comportement qui vous amène à faire des erreurs ? Alors, c'est cette attitude qui consiste à se dire, je vais prendre le premier job qui vient. Je ne vais pas définir d'objectif. Ce qui compte pour moi, c'est d'avoir le premier job et c'est tout. Donc, je ne cherche pas forcément à définir un salaire minimal ou un salaire voulu. Je ne cherche pas à définir un type d'agence qui m'intéresse, que ce soit en termes de projet réalisé ou en termes d'écriture architecturale. Et je ne cherche pas non plus à savoir combien d'efforts je vais mettre dans cette recherche d'emploi, combien de temps je peux attendre. Donc, comment ça se caractérise ce comportement ? C'est par exemple, une chose assez typique, c'est d'envoyer des centaines de candidatures spontanées à tous les types d'agences. Peu importe, des grandes agences, des petites agences, des agences spécialisées, des agences dans le patrimoine, dans le logement. Peu importe, vous envoyez par exemple dans une zone géographique, vous envoyez votre candidature spontanée, vous faites des copier-coller et puis vous attendez. En général, cette méthode ne fonctionne pas. Pourquoi ? Déjà, essayez de vous mettre à la place d'une agence, d'un chef d'agence qui reçoit une candidature, votre candidature copier-coller. Vous êtes par exemple un chef d'agence qui fait principalement du chantier. Donc, vous recevez la lettre de motivation copier-coller, donc madame, monsieur, pas de personnalisation. Vous regardez le portfolio, c'est surtout des projets un peu abstraits. Et vous vous dites, attends, mais pourquoi cette personne postule dans mon agence ? Il n'y a pas de relation. Donc forcément, vous allez passer à un autre candidat. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant, sans rentrer dans trop de personnalisation, trop de flatterie dans vos lettres de motivation, c'est quand même important de cibler un type d'agence, que ce soit en termes de projet réalisé, en termes de taille ou en termes d'écriture architecturale. Parce qu'à partir de là, vous allez adapter votre pitch et votre candidature, même si vous en envoyez plusieurs candidatures spontanées, aura plus d'impact. Si vous faites le même type de candidature pour tous les types d'agence, ça risque de se perdre. Donc, pour pallier à ça, je vous invite vraiment à définir un objectif précis de recherche d'emploi. Et vous voyez si cet objectif tient. Dans les 3 à 6 mois, vous voyez, si vous n'avez pas obtenu de résultat, peut-être que vous remettez à jour votre objectif. La troisième attitude, le troisième comportement qui peut vous amener à des erreurs, à vous bloquer dans la recherche d'emploi, c'est le manque de discipline, le manque de constance et de détermination. Pendant les études d'architecture, ce qui est sûr, c'est qu'on a appris à travailler, travailler beaucoup, et même avant les études d'architecture d'ailleurs, mais on n'a pas tous appris à être disciplinés. On est quand même assez nombreux à être dans la procrastination, à attendre le dernier moment pour mettre tous ces efforts dans le projet. Sauf que dans la recherche d'emploi, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire, il faut rester constant. Parce que si vous répétez ce schéma de la procrastination, de la charrette, en fait ce qui va se passer, c'est que vous allez envoyer beaucoup de candidatures à une période, vous allez être déçu parce que vous n'aurez pas de résultat, vous allez vous arrêter, et pendant ce temps où vous allez choisir de vous arrêter parce que vous êtes complètement démotivé, vous allez rater des opportunités. Donc la solution pour ça, c'est d'éviter donc de rentrer dans ce schéma où je travaille beaucoup pendant une semaine, et puis après j'arrête. C'est mieux de vous mettre en place un emploi du temps. D'ailleurs je vous ai proposé un emploi du temps dans le livre, qui récapitule toutes les actions à mettre en place quand on est en recherche d'emploi, et quels jours de préférence les faire. Donc vous mettre en place un emploi du temps où vous vous dédiez par exemple une à deux heures chaque jour à la recherche d'emploi, et vous équilibrez ça avec des activités qui vont vous rebooster, qui vont vous redonner le moral, c'est-à-dire des activités stimulantes comme faire des formations, comme participer à des concours, ou de regarder des documentaires, donc des choses qui vous stimulent intellectuellement, et d'autres activités qui vous relaxent, tout simplement comme regarder une série. De cette façon vous serez un peu moins frustré, parce qu'il faut quand même anticiper ces périodes assez difficiles, où vous n'aurez pas de réponse, où vous pourrez être vite démotivé. Donc je vous rappelle que si vous avez besoin d'un peu plus d'aide pour vous débloquer dans votre recherche d'emploi, vous pouvez faire appel à nous avec une session coaching, les liens sont dans la description. La vidéo est terminée, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche, de telle sorte que vous soyez informé à chaque nouvelle sortie de vidéo. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, salut !